C'était une époque où la télévision s'appelait l'ORTF et ne comptait qu'une chaîne. Il y avait un clap comme au cinéma et le spectacle reposait sur le talent du candidat. Je suis candidat contre le général de Gaulle et contre lui seul. Puis vint la couleur. La campagne officielle était une émission très regardée, décors dépouillés et un homme seul face à la caméra. Bonsoir, monsieur. La campagne officielle fait naître, comme avec Jean-Marie Le Pen, des carrières qui vont durer plusieurs décennies. Merci de m'accueillir chez vous ce soir. Ou des entrées en matière devenues légendaires. Travailleuse, travailleur, oui, je m'adresse à vous en particulier. Mais très vite, les candidats ont compris qu'il fallait innover, surprendre. Le premier candidat écologiste, René Dumont, invente l'accessoire de campagne pour marquer les esprits. Nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse. Puis vinrent les journalistes sur le plateau avec, en général, des questions pas trop méchantes. Est-ce qu'il est possible, quand on occupe vos fonctions, de garder le contact avec les Français ? Je pense que c'est possible. De toute façon, c'est un problème qui serait le même pour tout président. Ou encore, l'interlocuteur a priori bien intentionné, tel Alain Juppé, interviewant Jacques Chirac. Vous avez proposé aux Françaises et aux Français le renouveau dans la sécurité. C'est évidemment un projet politique précis. D'élection en élection, avec les clips, les interviews en extérieur, tous les candidats ont cherché à faire du neuf. La palme revient indiscutablement à Antoine Wechter, encore un écologiste. Son partenaire d'interview avait les dents longues. Pourquoi un castor dans cette campagne ? Le castor identifie les écologistes indépendants dans cette courte campagne. De plus, cette espèce menacée est un symbole. Autre personnalité politique sur le plateau de France 2012, donc toujours à 11 jours du premier tour de cette élection. Marine Le Pen, merci d'être avec nous. Où en êtes-vous à 11 jours de cette élection ? La place de troisième a été disputée entre plusieurs candidats. Vous êtes actuellement plutôt dans cette position, mais pas au deuxième tour pour l'instant. C'est pas la place de troisième que je vise. Je sais bien. C'est la finale que je vise. Je crois qu'on a à jouer, comme à chaque élection, en faisant semblant de se poser la question de savoir qui pourrait être en troisième position. Mais moi, cette question ne m'intéresse pas. Ma question, c'est qui va être en deuxième position ? Est-ce que les Français vont avoir un choix entre l'UMPS et l'UMPS, c'est-à-dire deux projets mondialistes, européistes, fédéralistes, etc. ? Ou est-ce qu'ils vont vraiment se donner le choix entre un projet national et un projet européiste ? C'est ça, la vraie question, en réalité. Alors, pour l'instant, j'allais dire, il n'y a pas photo par rapport à la transition que nous allons voir dans un instant, puisque, en effet, Nicolas Sarkozy et François Hollande sont pour l'instant largement en tête dans les sondages. Je voudrais vous montrer une photo et vous demander de la commenter, puisqu'on était il y a un instant avec les spots. Voici votre photo de campagne. Oui, la France, Marine Le Pen. Il faut planquer la marque Front National, aujourd'hui, sur une affiche de campagne ? Excusez-moi, enfin, Marine Le Pen, tout le monde sait à peu près qui c'est, a priori, et ce qu'elle représente. Non, mais oui, la France, c'est un slogan en même temps extrêmement simple, mais je crois qu'il résume bien cette élection présidentielle. Est-ce que demain, c'est la France ou est-ce que c'est l'Europe supranationale ? Et Nicolas Sarkozy a dit quelque chose, pour une fois, de très juste, c'est à peu près la même chose que moi, il a dit que la vraie fracture n'est pas entre la droite et la gauche, mais entre ceux qui croient en l'Europe et ceux qui n'y croient pas. Et moi, j'ai dit ceux qui croient en la France et ceux qui n'y croient plus. Donc, exactement, oui, la France, parce que oui, je pense que la structure nationale est effectivement la seule susceptible de nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes plongés. Alors, nous allons retrouver un croquis de campagne de Serge Moati. Ça, c'est toujours une caméra discrète qui se faufile au plus près des candidats. Oui, c'est de l'aide, c'est de l'aide. Mais j'avoue qu'au Front National, c'est un des endroits où on peut le filmer le plus en liberté. Ah, oui, c'est comme ça. On peut être au plus près des candidats. On peut être au plus près des candidats. Il y a un vrai accès, comme ça, à la fois aux militants et à la candidate. Alors, on va regarder ce carnet de campagne, images tournées dans la ville de Nice. Elle est belle, elle est là-dessus. De toute façon, tout ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Et il faut un peu la soutenir, parce que vous êtes la meilleure. Demandez le programme de la vérité. Bonjour. Le programme de la vérité. Le programme de la vérité. Bonjour. Le programme de la vérité. Le programme de Marine Le Pen. Un jour, on nous a dit à la télévision, la France a peur. Ben, la France a peur. Oui, c'est vrai. Parce que vraiment, ça, comment ? Vous parlez de quoi, là ? Je parle de... Mais ça devient quoi, par ce pays ? Mais tous nos enceintes, ils doivent se retourner dans la tombe. On n'est plus chez nous. Il y a du vrai. Vous venez de vous assurer. Vous avez des sœurs d'évêques. Vous allez comprendre que ce qu'il y a en tout. Non, c'est pas grave, je vous ressens tout à l'heure. Je vais chercher. Je vais vous remettre. Attendez, je vais vous remettre. J'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai. J'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai. Les assassinats de Toulouse et de Montauban symbolisent tristement l'échec total du gouvernement Sarkozy. Tout l'affaissement de notre identité nationale. Le coupable de ses crimes odieux contre la France n'aurait jamais dû pouvoir vivre au crochet de notre pays. Si le Front National avait été au pouvoir depuis 25 ans, il n'aurait pas eu la nationalité française. Jeunesse de France, défends tes couleurs, n'ai pas peur. Bas-toi ! Bas-toi ! Bas-toi ! Images de campagne, peut-être déjà un mot de réaction sur la façon dont on vous a suivi ? Ou alors Serge, qu'est-ce que vous observez ? Un retour aux fondamentaux dans cette campagne ? Vous qui observez depuis plusieurs décennies les campagnes présidentielles françaises ? Oui, c'est clair. Et j'ai vu éclore Marine Le Pen. J'ai vu éclore Marine Le Pen avec deux temps dans la campagne. Alors je sais que ça va énerver. Un temps des diabolisations, comme on dit. Enfin bon, c'est un mot affreux, un mot comme ça. Et puis là, il y a eu l'histoire de Mera qui marque un tournant, évidemment, dans la campagne, qui était amorcée déjà avant, l'histoire de Toulouse, etc. Et là, je pense que c'est un moment fort pour vous, un moment très fort, où ça va se jouer entre les deux Marines, Marine et Le Pen, je crois. Et ça, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Troisième homme, troisième femme, donc en l'occurrence, etc. Peut-être deuxième femme, on ne sait pas. Je voudrais, moi, vous poser... Première femme, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous êtes première femme. Et il y a une chose que je voudrais savoir. Si vous étiez deuxième femme, hypothèse, si vous étiez deuxième femme, qui vous aimeriez avoir en face de vous ? Lequel des deux ? Allez, dans les rêves les plus fous. C'est-à-dire Sarkozy ou Hollande ? Oui, pour parler clairement. Très objectivement, c'est à peu près la même chose. Mais à partir du moment où Nicolas Sarkozy est battu et quitte la politique... C'est ce qu'il a annoncé. C'est ce qu'il a annoncé. Bon, il est vrai que ma présence face à François Hollande aurait cet avantage de pouvoir créer une recomposition totale de la vie politique française. Et donc de la droite ? Oui, mais pas seulement de la droite. Vous savez très bien que je ne crois plus, moi, à ces histoires de droite et de gauche. Je pense qu'on est confronté à un choix qui est peut-être le plus important depuis qu'on a choisi entre la monarchie et la République. On va choisir entre rester une nation indépendante, souveraine, ou se fondre dans une superstructure, une sorte d'empire dans lequel nous ne serons qu'un territoire administré, en quelque sorte, notamment par la Troïka. C'est un choix extraordinairement important au point de vue historique. Et c'est à l'historien un peu aussi que je parle. Et ce choix-là n'existera pas si on est entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Je voudrais faire en sorte que la vraie fracture émerge dans cette campagne. Comme votre papa aurait préféré se retrouver face à Jospin. Je crois que là, objectivement, François Hollande va gagner la primaire mondialiste. Il va gagner la primaire ultralibérale. Je pense que Nicolas Sarkozy n'a plus aucune chance de gagner, je le crois sincèrement. Et si vous n'êtes pas... Donc voilà, il part, ça veut donc dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose... Est-ce que vous savez déjà ce que vous diriez, si vous n'êtes pas au deuxième tour ? Vous savez déjà, vous n'allez pas nous le dire ici, je ne rêve pas, sur ce plateau, mais vous savez ce que vous feriez ? Ah mais moi, je n'ai jamais caché cela. J'ai toujours dit que je combattais le système. Or le système, pour moi, c'est un système à deux têtes. C'est l'UMP et l'EPS. Ça fait 30 ans que ça dure. L'un après l'autre, l'un avec l'autre. Par conséquent, c'est ce système-là que je combats. Comment pouvez-vous imaginer... Vous donnerez pour signe de vote, par exemple ? Non mais monsieur, quelle serait en même temps ma crédibilité et mes convictions ? Si demain, je me mettais à dire, mais en réalité, je ne combats pas le système, je vais vous appeler à voter pour l'un ou pour l'autre des deux candidats qui m'apparaissent comme étant responsables de la situation de la France. Je ne pourrais pas le faire. Jean-Marie Le Pen avait annoncé qu'il voterait Jeanne d'Arc, je crois. En pareille circonstance, il ne choisirait pas au deuxième tour. On va poursuivre. Merci Serge. On vous retrouve dans d'autres émissions avec ces carnets de campagne. Moi, je voudrais vous demander, vous avez annoncé, personne n'avait prononcé le terme dans cette campagne, que vous vouliez renouer avec la francophonie. Ça veut dire quoi exactement ? La langue française, les valeurs de la langue française ? Bien sûr. Je vous signale quand même au passage que dans toute une série d'enceintes, on ne parle plus français. Même les Français ne parlent plus français, ce qui est quand même là un recul spectaculaire. Alors que la langue est un des vecteurs de notre culture. Nous sommes considérés dans le monde comme un pays peut-être un peu à part, ayant apporté par son rayonnement du bien autour de lui. Et cet abandon du français, ce recul de la langue française, est le fait quand même de nos dirigeants. Ils n'ont pas su, ils n'ont pas voulu défendre la langue parce que la langue, pour eux, est un obstacle. La facilité, ça consiste à parler anglais comme tout le monde. Et puis comme ça, comme c'est la langue du commerce, eh bien on donne encore un peu plus de pouvoir à cette fameuse loi du commerce qui écrase tout sur son passage. Alors autre interview en français, d'un non-français, d'un Suisse, Darius, que nous retrouvons. Darius, vu de Genève, vu de la Suisse, quelles seraient les questions, les interrogations, peut-être plus largement, que vous aimeriez poser plus personnellement à Marine Le Pen, qui est très connue à nouveau, évidemment, en Suisse. Philippe, merci. Bonjour Marine Le Pen. Vous citiez Mera dans le reportage qu'on a vu. Il faut dire Mera. Ce sont les tueries de Toulouse et de Montauban qui ont lieu en France il y a quelques semaines. Toutes les actions menées contre les islamistes violents. Alors, par définition, sur TV5, beaucoup de musulmans nous écoutent. Expliquez-nous très précisément pour vous où commence le problème de l'islam. Il y a l'islam modéré, l'islam violent. D'un mot, où se situe la fracture ? C'est l'application de la charia. Je crois très sincèrement, très honnêtement, c'est ça. C'est-à-dire que notre pays a accueilli un très grand nombre de musulmans dans les dernières décennies. Mais on a quand même cette idée de se dire mais s'ils sont venus en France, c'est parce qu'ils étaient attirés par le mode de vie français, par les valeurs qui sont les valeurs de notre pays. Ce que je conteste, moi, c'est ceux qui viennent dans mon pays pour tenter de le changer. C'est-à-dire pour tenter de faire une sorte de bras de fer pour appliquer leur loi à la place de la mienne. Est-ce que vous reconnaissez que Nicolas Sarkozy, là, était très actif quand même ? Expulsion, arrestation de beaucoup de militants islamistes ? Non, 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 Nicolas Sarkozy a servi de marche-pied au fondamentalisme islamique en France et à l'étranger. J'en veux pour preuve le rôle qu'il accepte de donner au Qatar, dont on sait pertinemment que c'est un des pays qui finance le fondamentalisme islamique. Là, vous allez très loin, pardonnez-moi. Est-ce que là, il n'y a pas un début d'islamophobie quand vous dites que c'est des investisseurs, les gens du Qatar ? Vraiment, vous pensez qu'il y a une sorte de volonté de créer un État islamique ? Ah, il y a une volonté de pousser le fondamentalisme islamique, oui. Mais d'ailleurs, on le sait, enfin, tous ceux qui s'intéressent un petit peu à la situation dans le monde savent que le Qatar a financé, a armé des djihadistes, des fondamentalistes, dans toutes, d'ailleurs, les révolutions qui ont eu lieu. Mais il ne fait pas si pour... Pourquoi ce pays investirait en France comme ça, uniquement pour le plaisir, et n'irait pas au bout de sa cohérence ? Lorsqu'il investit dans les banlieues françaises, et qu'il investit dans des banlieues dont il dit lui-même que c'est parce qu'il y a des musulmans, c'est évidemment pour prendre le pouvoir par l'intermédiaire de leur financement. Et ça, je le conteste formellement. S'il faut donner une sorte de signal d'arrêt à un certain islamisme, l'islam est très conquérant, comme l'a été le christianisme en d'autres temps. Alors, en Suisse, il y a des exemples. Les Suisses, par exemple, ont voté l'interdiction de nouveaux minarets. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée ? Oui, je crois qu'il faut effectivement interdire les minarets, parce que les minarets, ce sont des symboles politiques, en réalité. Ça n'a plus rien à voir avec la liberté de culte. C'est comme la multiplication du voile, des burqas. Il s'agit là d'exprimer publiquement, en quelque sorte, une sorte de prise de pouvoir sur l'espace public. Et ça, je le conteste. En Suisse aussi, sur le halal et sur le cachère, quelque chose d'assez rare en Europe, c'est-à-dire que l'abattage rituel des animaux sans les étourdir est interdit en Suisse. Ils ont raison. Est-ce que pour vous, il faudrait l'introduire en France ? Oui, il faut l'introduire en France. Interdire l'abattage. Interdire l'abattage rituel en France, pour des raisons de laïcité, mais aussi, cher monsieur, pour des raisons sanitaires. Car enfin, il y a une véritable bombe sanitaire dont personne ne parle, et qui est la contamination, dans le cadre de cet abattage, des viandes, que ce soit d'ailleurs les poulets, qui sont contaminés par une bactérie à 80% à cause de l'abattage, mais que ce soit aussi les bœufs, et il y a des enfants qui meurent chaque année, chaque année, de la conséquence de cette contamination, sans que les pouvoirs publics ne prennent la mesure de cette bombe sanitaire. Un dernier mot personnel, si vous permettez. Serge Moati avait réalisé sur votre père un documentaire assez étonnant, vous voyez notamment dans l'avion, jubilant, il disait, je suis bel zébut, ce côté un peu provocateur, fier d'être politiquement incorrect. Qu'est-ce qui reste de ça chez vous ? Est-ce que vous jubilez encore de ça ? Non, 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 je ne jubile pas, mais je combats le système pied-à-pied. Il le sait d'ailleurs. Vous savez, il n'y a pas de hasard tout de même, si face à moi, je trouve, ça va de Mme Parizeau à Mgr 23, en passant par M. Mélenchon, par la CGT, par Nathalie Costisco-Morizet. C'est quoi la part de papa chez vous encore ? Tout à l'heure, Serge Moati disait papa pour parler de votre père. C'est quoi la part du père chez vous encore ? Oh, la part du père, c'est la pugnacité, c'est le courage, le courage moral, le courage physique, justement, de s'opposer à un système qui est en même temps d'une puissance importante et d'une brutalité parfois assez terrifiante. Merci, Marine Le Pen. Quel est l'axe principal de votre campagne ? C'est la lutte contre une forme d'islamisme ou c'est le pouvoir d'achat ? On a entendu les deux tour à tour en fonction de l'actualité qui se déroule en France. Non, c'est la souveraineté. C'est la souveraineté de la France. La France doit rester ce qu'elle est. Elle doit défendre son identité. Elle doit défendre son modèle économique. Elle doit défendre son modèle de protection sociale. Elle doit décider qui entre et qui se maintient sur son territoire. C'est-à-dire qu'elle doit être libre. Moi, je ne veux pas devenir un protectorat quelconque. Je ne veux pas recevoir d'ordre. Et je suis, par exemple, scandalisée quand j'entends M. Fillon se servir comme d'un chantage des attaques spéculatives que pourraient effectuer les marchés financiers si tel ou tel candidat était élu par le peuple français. Sans me prononcer, d'ailleurs, sur ces candidats en question. Mais enfin, nous ne sommes donc plus libres de décider qui nous allons mettre à la tête de l'État français. Les marchés financiers nous sanctionneraient. Eh bien, ça me donne raison. Ça me donne raison. Il faut ramener les marchés financiers, voilà, les prendre et les ramener là où ils n'auraient jamais dû cesser d'être... Comme le demande François Hollande. En dessous. Comme le demande François Hollande. Ah, mais comment il fait, lui ? Parce que moi, j'ai un moyen simple. Je supprime le monopole qu'on leur a accordé en 1973 qui fait qu'on a versé 1 400 milliards d'euros d'intérêt à ces marchés financiers. Sur 1 700 milliards d'euros de dettes, ça fait beaucoup, quand même. Parce que moi, je veux bien, mais tous ceux qui disent on lutte contre les marchés financiers sans vouloir leur retirer le monopole qui les fait vivre, qui les fait vivre avec notre argent, sont des tartuffes. Voilà, de François Hollande à Jean-Luc Mélenchon. Alors, après le regard de la Suisse, merci, et nous vous retrouverons dans chaque émission avec les différents candidats. Nous partons à Dubaï à retrouver le correspondant de l'AFP, le chef du bureau de l'AFP sur place. Taïeb Majou, merci d'être des nôtres en direct de Dubaï. Vous suivez ce débat. On parlait à l'instant des investissements massifs des monarchies du Golfe. Comment est-ce que vous réagissez et est-ce que vous avez justement des questions sur ce point à poser à Marine Le Pen ? Oui, bonjour. Bonjour, madame Le Pen. Bonjour. Côté, puisque là, on parle économie, comment jugez-vous les investissements massifs en France des monarchies du Golfe ? Ces monarchies qui ont une manne pétrolière assez importante, mais aussi des fonds souverains assez solides et qui sont prêts à convoiter outre à l'antique. Oui, je remarque d'ailleurs que l'UMP et l'EPS envoient régulièrement des émissaires au Qatar, à Dubaï. C'est devenu le dernier salon mondial où on cause. Eh bien, moi, je suis très inquiète de ces investissements, monsieur, parce que lorsque je vois des monarchies qui investissent dans des secteurs stratégiques français, dans des entreprises stratégiques françaises, eh bien, je me dis qu'au lieu de diminuer le lien de dépendance entre nous et ces monarchies pétrolières qui sont déjà... Ce lien de dépendance est déjà important, justement, via le pétrole. Eh bien, on aggrave ce lien de dépendance. On aggrave donc notre dépendance stratégique à l'égard de ces monarchies qui, parallèlement, pour certaines d'entre elles, investissent dans l'avancée du fondamentalisme islamique. Comment c'est-à-dire d'investir sur des forces vives, sur la jeunesse qui se trouvent dans ces banlieues et auxquelles personne ne parle plus ? Non, 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 non. Ce n'est pas pour cela, cher monsieur, que le Qatar investit dans les banlieues françaises. C'est pour y trouver... Vous croyez peut-être face à ces talents ? Non, non. C'est pour y trouver une caisse de résonance le moment venu. Et moi, je ne prendrai en aucun cas ce risque. Et vous voyez ce qui me choque, par exemple, c'est qu'on passe des conventions fiscales avec le Qatar. Donc les Qataris qui s'installent en France ne payent pas d'ISF pendant 5 ans. Et parallèlement, on a créé 24 taxes supplémentaires pour les Français. C'est-à-dire que le pauvre français qui vit dans la ruralité avec 500 euros par mois, lui, il a des taxes supplémentaires. Mais le Qataris qui arrive et qui s'installe en France pendant 5 ans ne paye pas d'ISF. On peut dire qu'il investit. On peut dire qu'il investit, bien sûr. Ou alors on peut dire qu'il y a des copinages derrière tout cela et que l'on donne au Qatar, on ouvre au Qatar une voie qui est une voie extrêmement inquiétante pour l'avenir. Taïem, Autre question ? Oui, je reviens un peu sur parce que Mme Le Pen a critiqué très sévèrement le projet d'un fonds de 50 millions d'euros pour les jeunes des banlieues défavorisés. Je pose la question. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas contrôlé par l'État français ou parce qu'il y a implicitement un risque de financement de fondamentalisme dans cette histoire ? Alors d'abord parce que ça n'est pas évidemment contrôlé par l'État français. Deuxièmement, parce que c'est profondément anti-républicain. La réalité, c'est que pourquoi ils investissent dans les banlieues ? Parce qu'ils le disent eux-mêmes d'ailleurs. Ils font un choix en fonction de l'origine des habitants et en fonction de leur religion. C'est-à-dire qu'on va laisser un État musulman investir dans des quartiers musulmans. mais enfin, écoutez, le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe en entendant qu'on laisse faire ce genre de choses dans notre pays. Donc c'est profondément contraire à nos valeurs républicaines et encore une fois, c'est un lien de dépendance à l'égard d'un pays qui parallèlement a un comportement extrêmement suspect dans le monde à l'égard duquel moi je m'opposerais de toutes mes forces. Ça, c'est une certitude. Merci Taïeb. Une autre question peut-être dans l'actualité. En ce moment même en Syrie, il devait y avoir un règlement pacifique, un apaisement avec le président Bachar el-Assad qui devait retirer ses troupes. Tel n'est pas le cas. Il y a des dizaines de morts encore. Est-ce que vous condamnez cette stratégie de Bachar el-Assad ? Si vous voulez, moi je condamne toutes les morts civiles qu'ils soient d'un côté ou de l'autre d'ailleurs parce que dans des affaires telles que celles-là, contrairement à ce que pensent nos responsables occidentaux, il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller vers un règlement diplomatique et pacifique. Une condamnation de ce qui se passe sur place ? Écoutez, les condamnations, ça n'a jamais fait avancer les choses. Des sanctions supplémentaires ? Au contraire d'ailleurs. Des sanctions supplémentaires ? Regardez ce qu'on a fait en Libye. Regardez ce qu'on a fait en Libye. Est-ce qu'à un moment donné, ça va quand même nous servir de leçon ou jamais ce qu'on a fait avant ? Parce qu'en Libye, on est intervenu, on a mis en place des djihadistes qui ont immédiatement décrété la charia. Est-ce que c'est cela que l'on veut pour la Syrie ? Parce que si c'est cela qu'on veut pour la Syrie, eh bien, tous les pays tomberont les uns après les autres. Déjà, le Mali est en train de tomber après la Libye. À quoi joue-t-on ? À quoi jouent les puissances occidentales dans cette partie du monde ? Moi, je pense aux femmes aussi. Je pense aux habitants qui vont être obligés après de vivre sous le joug de la charia qui est profondément contraire au droit de l'homme, comme l'a d'ailleurs rappelé la Commission européenne. Alors, autre regard sur une partie du monde qui nous est très chère à TV5Monde, il s'agit de l'Afrique. Denis Zepoté, regard sur cette actualité et question à Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen. En ce temps, le Front National avait critiqué l'intervention de l'ONU en Côte d'Ivoire suite au refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite. À présent, il y a cette crise au Mali, dans le nord du Mali. Quelle doit être l'action de la communauté internationale pour justement amener le Mali à préserver son intégrité nationale, surtout que cette crise est consécutive à la crise libyenne. C'est ça. Vous venez de le rappeler. Donc, en réalité, on a joué les pompiers et puis on a joué les incendias, puis maintenant, on va jouer les pompiers. Voilà. Alors, c'est quoi ? C'est le pompier pyromane. On ne peut rien faire, madame. On ne peut rien faire parce qu'on n'en a plus les moyens. La réalité, c'est qu'on a tellement laissé s'affaiblir notre armée que nous n'avons plus les moyens d'intervenir nulle part. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les guerriers en carton-pâte qui nous dirigent ne sont pas déjà partis à l'assaut de la Syrie ou d'un autre pays. Parfois, les conséquences peuvent être... Mais la communauté internationale a une responsabilité dans la crise mariaise. Moi, j'en appelle aux responsables africains. Je crois qu'il faut aussi... Vous savez très bien que je plaide en permanence pour la diplomatie régionale. Je crois qu'en Afrique, il faut laisser... Quitte à d'ailleurs les soutenir, il faut laisser les responsables africains intervenir pour résoudre ce problème. L'Europe ne peut pas résoudre les problèmes du monde entier. En l'occurrence, l'Europe fait une chose, c'est qu'elle les crée les problèmes. Parce que... Il n'y a aucune responsabilité. Parce que vous le savez, elle a une très lourde... Elle a une très lourde responsabilité dans ce qui est en train de se passer en Manille. C'est l'Union africaine de trouver une sortie de crise. Que j'avais, encore une fois, prédit. Parce qu'on me pointe souvent du doigt, mais j'avais dit très clairement au début de l'intervention en Libye que non seulement on était en train d'armer des djihadistes, mais qu'on allait entraîner un basculement peut-être général de cette partie du monde. Mais on a voulu jouer, encore une fois, aux jeux vidéo de la guerre. Il n'y a qu'un malheur. C'est que dans la vraie guerre, on ne peut pas mettre « game over ». Une dernière question. Après Hélène Johnson-Surleaf qui a été élue en 2005 au Libéria puis réélu l'année dernière, Joss Banda est la nouvelle présidente du Malawi. Est-ce que l'Afrique donne des leçons à l'Europe sur la place et le rôle des femmes ? Peut-être. Peut-être, mais on sait très bien quelle place ont les femmes africaines en Afrique et je crois que dans le monde entier, d'ailleurs, la place qui est celle des femmes. Vous savez, je crois que les femmes en politique s'investissent quand elles ont le sentiment que l'essentiel est en jeu et je pense aujourd'hui dans le monde que l'essentiel est en jeu, l'essentiel de la vision que nous avons de l'homme, l'essentiel de la nécessité de ramener l'économie au service de l'homme et pas l'inverse, de sortir de cette notion que l'homme est obligatoirement un producteur ou un consommateur et ça, ça va se faire avec l'ensemble des peuples du monde et moi, quand je défends et je le rappelle, l'indépendance, la souveraineté, la liberté, l'identité de mon peuple, je défends en même temps la liberté, la souveraineté, l'identité de tous les peuples du monde et je leur dis, vous avez le droit de décider pour vous-même et nous avons à avoir ensemble des relations de respect, voilà, de respect et d'égalité, ce qui, vous le savez bien, hélas, entre la France et l'Afrique n'a pas toujours été le cas. Merci Denise, nous allons le poursuivre en parlant d'Europe dans un instant mais cette question liée à une proposition que vous aviez faite de retirer la double nationalité aux expatriés notamment ou à certains d'entre eux, alors pourquoi voulez-vous retirer la double nationalité à ceux qui sont fiers de défendre la France à travers le monde ? Peuvent-ils voter ces Français établis hors de France ? De quelle façon ? C'est Eric qui nous envoie cette question du Royaume-Uni et faites-vous peut-être une différence entre les expatriés et les exilés fiscaux ? Bon, alors d'abord je tiens à dire que j'ai demandé, je propose la suppression de la double nationalité sauf pour les gens qui ont une double nationalité européenne, c'est-à-dire franco-portugais, franco-italien, franco-allemand, Mais un franco-marocain non ? Etc, etc. Parce que, bon, nous avons... Non d'accord, un franco-marocain, un franco... Oui, il faudrait choisir. Mais on peut très bien être Français à l'étranger. Personne n'oblige à avoir la nationalité du pays dans lequel on travaille. Mais ceux qui ont la double nationalité, on est d'accord, en dehors de l'Europe, n'ont pas droit au vote. Ah non, pas du tout. Non, je demanderais à un moment donné de choisir sa nationalité. Voilà, je pense qu'on ne peut pas avoir deux patries au cœur. Ça n'empêche pas encore une fois qu'on puisse aller vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans, même se marier, y compris avoir des enfants à l'étranger tout en conservant sa nationalité française. On n'est pas obligé de prendre la nationalité du pays dans lequel on le voit. Mais dès lors qu'on le fait, on perd sa nationalité si on n'est pas européen. Ah ben si on le fait, il faut choisir. D'accord. Et donc on ne vote plus. On n'est plus français. Il faut choisir. On choisit. Une seule nationalité. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui exigent ce choix. Il y a aussi beaucoup de pays qui acceptent la double nationalité, même la triple. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, elle crée de nombreux soucis. Et encore une fois, à un moment donné, c'est difficile, mais on ne peut pas être une sorte de, comment dire, de polygamie de la nationalité. On ne peut pas avoir on ne peut pas avoir plusieurs, encore une fois, nations. On a une nationalité. On ne s'empêche pas d'aimer d'ailleurs les autres pays, ceux dont on vient, ceux qui sont ceux de nos origines. Autre rencontre, autre journaliste sur le plateau de TV5MONDE, Michaela Wigel de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, peut-être sur l'Europe et sur l'euro, les interrogations qu'on peut avoir en Allemagne à propos du programme de Marine Le Pen. Oui, bonjour Marine Le Pen. vous avez un grand projet pour l'Europe, sortir la France, préparer la sortie de la France de l'euro, fermer les frontières. Si j'ai bien compris, vous voulez terminer les accords de Schengen, comment vous faites pour vivre en paix avec vos partenaires, notamment l'Allemagne ? Je vous rappelle juste, on a des relations commerciales très, très importantes. Comment ça peut marcher ? Madame, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. La France a commercé et l'Allemagne a commercé depuis des siècles sans qu'il existe une ouverture totale des frontières. Et on commerçait mieux en ce qui nous concerne, honnêtement, quand on n'était pas soumis à l'ouverture totale des frontières. Je dis juste que tous les pays du monde se protègent, protègent en réalité leurs secteurs commerciaux. Je réclame juste le droit de le faire, moi aussi. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'entre la France et l'Allemagne, il y aura des droits de douane ou des quotas d'importation parce que nous avons à peu près le même niveau économique. L'idée, c'est de mettre des droits de douane intelligents aux frontières pour lutter contre la concurrence déloyale qui nous est faite par un certain nombre de pays qui font à notre égard du dumping monétaire, social et environnemental. Sauf que l'euro existe. Il facilite énormément les transactions de tout ordre entre la France, l'Allemagne et tout le reste de l'Europe. Mais dites-moi, madame... Si vous voulez retourner, revenir aux francs, ça veut dire qu'automatiquement, vous avez une dévaluation de la monnaie française. Mais dites-moi, madame, il n'y a pas un sondage qui dit que la majorité du peuple allemand serait pour un retour aux marques ? Il n'y a pas le responsable du syndicat représentant 120 000 entreprises exportatrices allemandes qui a déclaré... L'industrie exportatrice allemande a même fait appel à madame Merkel que vous savez qu'il a évité de sauver la Grèce. Il n'y a pas un syndicat de patronal allemand qui vient de dire qu'il s'en sortirait mieux s'il revenait aux marques ? Non, c'est faux. L'industrie exportatrice allemande, le BDI, la représentation des employeurs industriels allemands a très clairement... Il n'y a pas de débat en Allemagne ? Bien sûr, c'est une démocratie. Donc il y a des gens et donc il y a des gens qui considèrent que l'euro n'est pas viable. Mais je vous pose, vous, en tant que responsable français, la question comment ça marchera en France ? Parce que c'est vrai, on dit, le seul pays qui pourrait probablement se permettre de sortir de l'euro, c'est l'Allemagne à cause de sa force, à cause de sa tradition d'une monnaie forte. Mais comment vous faites pour la France ? Parce que vous voulez vous faire élire en France. Mais madame, cette monnaie forte... pour ne pas avoir une chute au niveau de vie ? Non mais madame, la chute du niveau de vie, c'est à cause de la monnaie forte que nous a imposée l'Allemagne, d'accord ? C'est à cause de ça qu'on a une chute de notre niveau de vie en France. C'est à cause de ça qu'on a notre balance commerciale déficitaire. C'est à cause de ça qu'on n'arrive plus à exporter. Parce que vous avez créé en Allemagne une monnaie pour toute l'Europe, mais une monnaie qui n'allait qu'à l'Allemagne. qui n'allait qu'à l'Allemagne. Ne déformer pas l'histoire, c'était pas là. Mais il n'y a que l'Allemagne qui en est bénéficiaire. Il y en a même qui disent que c'était le prix que l'Allemagne devait payer pour sa réunification, que la France a exigé qu'on se lie davantage dans une monnaie unique. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Madame, est-ce que je peux... Donc vous niez qu'il y a un problème de compétitivité pour l'industrie française qui n'est pas faite en Allemagne ? Le problème de compétitivité est lié au fait que la monnaie en France est beaucoup trop forte pour la forme de notre économie. C'est ça notre problème majeur. C'est une partie du problème, mais ça ne fait pas l'intégralité du problème. Vous avez vous-même mentionné qu'il y a un problème du coût de travail, il y a un problème de l'innovation que les entreprises françaises n'y donnent pas assez. Il y aura toujours un problème de coût du travail à partir du moment où la conséquence de l'euro, c'est l'augmentation du chômage. Parce que plus il y a du chômage et plus ça augmente le coût du travail en France. Donc je dis que l'euro est le péché originel. C'est à partir de ce moment-là que notre économie a commencé progressivement à s'étouffer et aujourd'hui nous nous retrouvons et vous et moi dans des pays qui sommes obligés de verser des dizaines des centaines de milliards dans les tonneaux des Danaïdes de la Grèce, du Portugal et demain de l'Espagne. Argent que nous ne reverrons jamais. Pour essayer de quoi ? De gagner du temps. De gagner du temps. L'euro n'est plus viable. Vous le voyez bien, la spirale du surendettement est une spirale dont nous ne sortirons pas sauf à nous appauvrir et à appauvrir nos peuples. Et bien dans ces conditions-là, actons que cette expérience de l'euro a été un drame. Tranquillement, ça ne fait que dix ans après tout, ce n'est pas beaucoup dans l'histoire de nos pays respectifs. Mettons-nous autour d'une table et envisageons de conserver l'euro comme monnaie commune, mais de retrouver chacun nos monnaies nationales pour pouvoir réoxygéner les économies de nos pays. Merci Michaela pour ce débat entre vous et j'observe en effet que vous êtes toujours pour la sortie de l'euro. Le couple franco-allemand, on verra comment il fonctionnerait, mais on vous réinvitera. On va voir un autre aspect de cette élection, ce sont les Français d'ailleurs. Français d'ailleurs, on pourrait dire que nous retournons pour cela en Afrique. Quelques réactions recueillies par le bureau de l'AFP et puis commentaires et ensuite nous verrons quelle est la place et peut-être le vote de ces Français établis au Sénégal. On parle de bêtises comme la viande halal, on dévie complètement les problèmes des difficultés de vie des Français. sur des inepties. Il faut qu'on taxe la finance, il faut que les banques deviennent nationalisées, il y a des tas de règles qu'on doit obtenir pour pouvoir répartir. La richesse, elle est là, elle est énorme, mais elle est extrêmement mal répartie. Depuis des années et des années et des années, tous les hommes politiques nous ont promis le changement. Ils reviennent à chaque fois, à chaque fois qu'il y a une élection, ils reviennent tout le temps sur les mêmes discours. Si c'est, mettons, François Hollande qui passe, effectivement, on espère qu'avec lui, il y aura un changement. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le montrera. Sarkozy, c'est sûr qu'il est un petit peu décevant. Bérou, tout qu'on le fait, je m'aperçois que, bon, il n'y a pas grand-chose, mais Hollande, Hollande, il ne me plaît pas non plus tellement. Alors, vraiment, dans ses discours et tout. Donc, pour moi, c'est très difficile de me déterminer. D'ailleurs, je ne suis pas déterminée, je ne sais pas du tout encore ce que je vais... Oui, l'abstention est annoncée à un niveau important et il y a beaucoup d'indécisions. Vous la trouvez comment, cette campagne ? Elle est... C'est une campagne zapping. Bon, la réalité, c'est que Nicolas Sarkozy cherche à faire de cette campagne un rideau de fumée pour éviter qu'on le mette face à son... Le fameux bilan. Face à son bilan. Et oui, le fameux bilan, effectivement. Et donc, on se retrouve dans une campagne de décomportements extrêmes. C'est-à-dire que Hollande, c'est l'extrême inertie. Il ne bouge pas, il est dans les sables mouvants, il se dit si je bouge le petit doigt, je vais m'enfoncer. Donc, il ne bouge plus. Donc, c'est pour ça que pour vous, il ne propose rien. Et quant à Nicolas Sarkozy, lui, il lance des fumigènes tous les jours, 10, 15 mesures qui servent de fumigènes pour ne pas que l'on voit les véritables problèmes qui sont ceux de la France. Il y a 5 grands sujets pour la présidentielle. 5 grands sujets qui vont déterminer l'avenir de notre pays. Vous avez les deux premiers. Le pouvoir d'achat, le chômage, la dette, l'immigration, l'insécurité. 5. Est-ce que ces sujets-là ont été traités dans le cadre de la campagne ? Je ne le crois pas. Alors, nous étions donc au Sénégal. Nous allons y rester pour voir cette communauté, ces Français qui vivent sur place après une belle alternance démocratique il y a quelques jours seulement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette communauté des Français installés au Sénégal ? Hervé Hérault. Oui, bonjour Philippe. Il y a plus de 25 000 Français installés au Sénégal. C'est plus de 5 % sur les trois dernières années, mais c'est beaucoup moins que dans les années 60 où ils étaient plus de 40 000. Ça reste toutefois la première communauté étrangère sur place, la communauté française, devant les Libanais. Juste pour comparer, il y a plus de 50 000 Sénégalais qui vivent en France. La moitié de ces Français installés au Sénégal sont des binationaux. Et il y a plus de 250 entreprises françaises qui sont implantées sur le territoire sénégalais. Très établissements scolaires, dont seulement 8 à Dakar. On va regarder les chiffres sans doute des bassins de population. Sans surprise, la majorité des Français installés au Sénégal sont concentrés autour de Dakar. Il y en a un petit peu également à Saint-Louis. On peut comparer avec les autres grandes capitales de la région d'Afrique de l'Ouest. Il y a 9 000 inscrits maintenant à Abidjan, soit beaucoup moins évidemment qu'il y a seulement une dizaine d'années. Ils sont 3 000 à Bamako au Mali, un peu plus de 2 000 au Cameroun et presque 2 000 au Togo. Alors, on remonte le temps un peu ? Absolument. On va regarder comment ils avaient voté en 2007, à la présidentielle de 2007. Au premier tour, c'est Ségolène Royal qui était arrivé en tête avec plus de 43% des suffrages. Ils avaient voté à gauche. Cette communauté de Français établie au Sénégal avait voté à gauche. Tout à fait. Nicolas Sarkozy avait réuni 32% des voix. François Béroux, 16%. Et M. Le Pen, 3%. Donc, moins qu'en métropole. Donc, moins qu'en métropole. Absolument. Au deuxième tour, ça s'était confirmé, ce vote à gauche, puisque Ségolène Royal avait réuni 54,8% des suffrages. Et Nicolas Sarkozy, 45,2%, soit quasiment l'inverse du scrutin en métropole. Une question ? Oui, tout à fait, Mme Le Pen. Donc, les Français de l'étranger seront plus dominants appelés à aller voter pour la prochaine présidentielle. Donc, l'emploi politique augmente année après année. Et en juin, il y aura également des législatives avec la création des premiers députés des Français de l'étranger, les fameuses 11 circonscriptions. Depuis juin dernier, on a un secrétariat des Français de l'étranger qui nous représente. Mais j'ai cru comprendre que... Secrétariat d'État. Exactement. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas favorable à son maintien. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que, si vous voulez... Et heureusement qu'Internet est là, là, pour le coup, parce qu'on s'aperçoit que le vote des Français de l'étranger faisait l'objet quasiment d'une captation par des réseaux, par l'intermédiaire des réseaux du pouvoir, quoi. Et on n'avait pas accès à eux. C'était très difficile d'avoir accès à eux. Aujourd'hui, avec Internet, c'est vrai que tous les Français de l'étranger peuvent se faire une opinion directement sur les programmes qui sont... Notamment grâce à cette chaîne et à nos émissions. Et notamment grâce à cette chaîne, mais aussi grâce, encore une fois, à l'accès direct que permettent les nouvelles technologies. Et c'est vrai... Alors, vous le gardez, le secrétaire d'État aux Français de l'étranger ? Oui, pourquoi pas. Mais ce que je voudrais, c'est qu'il ne serve pas à aller faire la promotion du gouvernement auprès des Français de l'étranger. Parce que, pour l'instant, c'est à ça qu'il sert. Ce n'est pas à régler les problèmes que peuvent avoir les Français à l'étranger. C'est pour aller faire de la publicité pour le gouvernement. Alors, si c'est ça, non, ça ne sert strictement à rien. Ça n'apporte rien, honnêtement, aux Français de l'étranger dans les difficultés qui sont les leurs au quotidien. Moi, ce que je voudrais leur dire aux Français de l'étranger, surtout, c'est leur dire, écoutez, un jour, vous allez revenir. Peut-être. Oui, peut-être. Peut-être. Alors, ça n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous êtes à l'étranger que vous ne devez pas, évidemment, vous intéresser de très près à la dégradation de la situation de notre pays. Parce que sinon, un jour, vous allez revenir et la France que vous avez quittée, vous ne la reconnaîtrez plus. Ce ne sera plus la même. Ses valeurs auront disparu. Sa culture aura disparu. L'effondrement économique aura fait des ravages. Donc, vos enfants sont Français. Permettez-leur, transmettez-leur, en quelque sorte, contribuez à leur transmettre un patrimoine qui n'ait été ni dénaturé, ni affaibli. Merci, Hervé. On vous retrouvera pour d'autres regards sur les communautés des Français établis hors de France. C'est votre première campagne. Jean-Marie Lepagne, qui était sur ce plateau il y a quelques semaines, disait qu'il avait contribué à cette campagne. C'est quoi une campagne ? Il faut donner des coûts ? Il faut apprendre à recevoir ? C'est plus important que... Oui, pour ça, j'ai appris quand j'étais toute petite. Honnêtement, je n'ai pas appris dans cette campagne à recevoir des coûts. La leçon m'a été donnée. Merci bien. Depuis déjà de nombreuses années. Donc, la carapace était d'ores et déjà présente. Non, ce qui est difficile dans une campagne quand on est anti-système, c'est-à-dire quand on n'a pas les leviers de commande, c'est de pouvoir exprimer l'intégralité de son projet dans tous les domaines sans être étouffé en quelque sorte par les partis dominants. L'international prend une place relativement faible dans cette campagne. Oui. Comme toujours, comme souvent. Là encore, Nicolas Sarkozy n'a pas tellement envie qu'on parle de ses résultats en la matière et de son bilan en la matière. Il faut dire que l'affaire de Libye est une faute politique tellement lourde parce qu'elle n'a pas des conséquences qu'en France, elle a des conséquences pour des populations entières. Et croyez-moi que je pense que le nom de Nicolas Sarkozy restera gravé dans l'esprit de peuples entiers pas de manière positive. Personne ne regrette Kadhafi. Écoutez, je pense qu'un certain nombre de personnes vont finir effectivement par le regretter parce que c'était un dictateur et un mauvais dictateur, certes, mais ceux qui aujourd'hui ont pris le pouvoir en Libye sont peut-être encore pires, sont peut-être encore pires que ne l'était M. Kadhafi. C'est malheureux parce que M. Kadhafi, moi, ça n'a jamais été mon ami. C'était plutôt celui de Nicolas Sarkozy. Il l'avait reçu en grande pompe. Je suis moi extrêmement inquiète de ce que les populations vont vivre sous le règne de la charia. Je vous signale juste une anecdote quand même qu'au Mali, les djihadistes, les fondamentalistes islamiques qui ont pris le pouvoir, voilà, ils ont commencé à imposer leurs lois. Ils ont égorgé quelqu'un sur le champ qui avait commis un vol. Écoutez, si c'est ça, les droits de l'homme, merci Nicolas Sarkozy et merci Bernard-Henri Lévy. Alors, 11 jours, je le disais de ce premier tour, on imagine que, voilà, générique de fin, plus personne n'écoute, c'est quoi le pronostic pour vous ? Ça va être très serré. Voilà, je pense que le second tour n'est pas du tout joué contrairement à ce qu'on nous dit et que les résultats... Les électeurs vont être très prisés. Les résultats vont être serrés. Ils vont être très prisés, vos électeurs. Oui, bien sûr, sauf que Nicolas Sarkozy essaye de redire les promesses de 2007. Moi, écoutez, moi, je demande aux gens qui nous écoutent d'aller regarder les clips de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, les clips officiels. Ils vont, à mon avis, beaucoup rire en s'apercevant toutes les promesses qui avaient été faites. Je observe que vous tapez plus sur Sarkozy que sur Hollande. Et qui sont... Mais il a été au pouvoir 10 ans, monsieur, en matière d'immigration. Encore une fois, 10 ans en matière de sécurité, 5 ans comme président de la République. C'est quand même un petit peu normal de lui réclamer des comptes, non ? Merci, Marine Le Pen, d'avoir été sur le plateau de France 2012 pour ces questions sur l'aspect international de votre programme. Merci à vous de nous suivre fidèlement sur France 2012. Je vous renvoie au site, aux questions que vous pouvez poser directement aux candidats. Et puis, la semaine prochaine, nous recevrons d'autres candidats ou soutiens de candidats. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada